Shalom à tous et à toutes, bienvenue au Beta Midrash de Nathania. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. On va commencer le Siman Zayn, le 7ème chapitre du Al-Khut Yosef, c'est page 30, la maître, ceux qui ont le livre devant eux. L'Eva Echacha Yatsar Kolayom Akhat Natalat Mayim On va parler de la Braha, c'est la Braha qu'on fait le plus souvent les amis, c'est la Braha Asher Yatsar, après être allé aux toilettes. On y va ! Kolayom Keshos Etzorkav Bengtani Bektoim Eva Asha Yatsar Toute la journée, dès qu'on va aux toilettes, on doit faire Asha Yatsar. Avalo Mevarer, par contre on ne fait pas la Braha Anetila Tchadayim. Bête ! Enchur Latalat Mayimav, il n'y a pas de mesure. Afiloutipa, cette question des fois on la demande. Quelqu'un il est aux toilettes, il y a une petite goutte qui est sortie de lui. Il faut faire Asha Yatsar ou pas, qu'est-ce que vous dites ? Oui, très bien. Afiloutipa Akhat, même sur une goutte, Hayaf, tu dois dire Asha Yatsar, parce que c'est un miracle extraordinaire. Chimisatemanekev, parce que si le trou va se fermer, c'est plus simple. Mais au-dessusipa, on tomberait malade. Donc on doit remercier Asha Yatsar, que même la petite goutte, on a pu la sortir. Om Nam. Mishostelivdokasmo, maintenant. Quelqu'un qui veut juste vérifier. Il veut juste vérifier s'il a besoin d'aller aux toilettes ou pas. Yishmishomer, que dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de faire la branche s'il a une petite goutte qui sort. En gros, quand tu as quand même un petit peu envie d'aller aux toilettes, tu sens une petite goutte, oui tu fais, mais si tu veux juste voir si tu as envie ou pas, tu ne ferais pas. Guimel. Et là, regardez les amis, c'est des cas très actuels. Quelqu'un qui est constipé. Il doit boire, vous savez, les choses qu'il faut aller aux toilettes. Alors, la question que je vous demandais comme ça. Donc le mec, il prend des médicaments, je ne sais pas, il prend, il va aux toilettes tous les quarts d'heure. Il doit faire à chaque fois ? Oui ? Oui ? Vous n'êtes pas d'accord. Regardez. Après chaque fois qu'il va aller aux toilettes, même s'il va aller tous les dix minutes, il dira à chaque à ça, je ne vais rien acheter à ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qu'il fait tout le temps aller aux toilettes. Eh bien, tu dois dire à chaque à ça après chaque fois. Cependant, un malade qui a bu quelque chose pour aller beaucoup aux toilettes et il a des diarrhées constantes. Bé de fifou, etc., tous les minutes, tous les deux minutes. Alors là, c'est un peu différent. Parce que quand il sort déjà la première fois des toilettes, il a déjà encore une fois, une deuxième fois envie. Alors là, dans ce cas-là, il attendra la dernière fois. Vous avez compris la différence ? Quand c'est à chaque fois des cas vraiment différents, il fait à chaque fois. Mais si le mec, il sort, et déjà il a envie de retourner, alors là, c'est différent. Là, il est obligé d'attendre vraiment la dernière fois pour pouvoir faire la bracha. Je passe directement dans la lettre. Quelqu'un qui boit des alcools, des choses, va d'avoir gorem et ça fait en sorte qu'il a besoin de beaucoup d'aller aux toilettes. Eh bien, là, évidemment, voilà, il a ce problème, il boit beaucoup de whisky. Et à chaque fois, après, il va aux toilettes. Eh bien, dans ce cas-là, il dit, « Asher Yatsar » après chaque fois. « Hé ! » « Oh, le pauvre ! » Un malade, voilà. Quelqu'un qui a un caillou dans les clayotes, dans les intestins. Et ça fait très, très mal dès qu'il va aux toilettes. « Ah, il met-il, tu n'es pas à maïm ? » Eh bien, il doit quand même faire « Asher Yatsar » même s'il a très, très mal. Il doit quand même. Vous vous rendez compte de toutes ces maladies, les amis ? Combien on doit remercier Hachem d'être en bonne santé et de pouvoir aller aux toilettes normalement ? Malheureusement, il faut souvent attendre une épreuve pour remercier Hachem. Donc, on doit dire « Asher Yatsar » avec « Kavana ». Et n'oubliez pas, c'est la meilleure ségoula pour ne jamais tomber malade, c'est de dire « Asher Yatsar » avec « Kavana ». Vous voulez éviter tous les virus, tout ce que vous voulez ? « Asher Yatsar » avec « Kavana », les amis. » Allez. « Af, Mishinatan », quelqu'un qui a donné un peu d'urine pour faire un bdicat, pour faire une analyse d'urine. « L'Oatsar Alatid Memav », il dit quand même « Asher Yatsar » même s'il n'avait pas envie. Parce qu'il a quand même sorti l'urine. « Zahin ». « Mishinashin », waouh, quelle horreur ! Quelqu'un qui sort du sang de lui, excusez-moi, c'est pas moi qui écris la lachote, il doit dire « Asher Yatsar » ou pas ? Bon, déjà, il doit être le docteur d'urgence. « Yesh Omri, il y en a qui disent que comme ce n'est pas un bon Siman, il ne dira pas « Asher Yatsar ». Parce que c'est-à-dire qu'il a une maladie. « Amethilmaï, bimatoutkeli, aktara » Oh là là, on prend des cas aujourd'hui, les amis. Désolé pour les Tunisiens, c'est pas de ma faute. « Celui qui urine avec un appareil, un appareil qui est sur la vessie. » Vous connaissez ça ? Comment s'appelle cet appareil ? On ne préfère pas savoir ? Bon, je base. Allez, je passe tête. « Mishakha peri, shurkazaï, nitraileva, birkatacharona, borénefachot. » Écoutez bien. Et là, voilà, 5K sympathique. « Tes Shabbat, t'as mangé un fruit, t'as pris de la pastère, t'as dit du menu, tu dois dire borénefachot. » « Oshata yaïn » ou alors t'as bu un révit d'eau, tu dois dire borénefachot. Et avant, « Oubéteren, birer, chuta latine, me mav. » Mais t'as été aux toilettes. Parce que vous savez qu'on ne peut pas dire la brachahaona quand t'as envie d'eau. Donc tu vas aux toilettes. Tu sors des toilettes. Qu'est-ce que vous faites en premier ? « Ashaïn » ou « borénefachot ? » « Borénefachot. » Alors Yitro, il dit « ashaïn » « Ashaïn » Ilan et Yohan disent « borénefachot. » « On fait plus ashaïn » dans la journée que « borénefachot. » « Ok, super, moi je dis borénefachot. » « Yakdim » Il faudra d'abord dire « ashaïn » « Ashaïn » « Et après, borénefachot. » « Tu ne vas jamais oublier borénefachot ? » Pourquoi ? Ashaïn Atshar, c'est plus t'a dire. Ashaïn Atshar, très bien Yitro. C'est plus fréquent. C'est plus fréquent. « Moi, tu ne peux pas parler avec le birkat. » Le birkat et d'Oraïta. Tu dois le faire d'abord, birkat. Mais là, les deux sont des rabanales. Mais comme Ashaïn Atshar, c'est plus fréquent. Ilan, comme Ashaïn Atshar, c'est plus fréquent. D'abord, tu dois dire Ashaïn Atshar. En plus, il y a plus le risque d'oublier Ashaïn Atshar. « Afilou, mitilmema asha khalewa asha tsa, akha asha tashur shenitrayev. » Il devra d'abord faire « aval ». Mais, « imira kensi » c'est arrivé au milieu du repas. Alors là, on fera le birkat Amazon. C'est-à-dire, si vers la fin du repas, tu vas aux toilettes. Shabbat. Là, tu dois faire d'abord le birkat Amazon avant Ashaïn Atshar. Pourquoi ? La raison est très simple, les amis. Le birkat, c'est misade d'Oraïta. D'abord, je fais la misade d'Oraïta. Maintenant, si tu as peur d'oublier, comme Johan, il était en l'air, il a peur d'oublier. Alors, il pourra quand même faire, dans ce cas-là, Ashaïn Atshar. « Oumikol ma kom, imhocheh shemaishkar. » S'il a peur d'oublier, comme Johan, il dit « moi, si je fais le birkat après, je risque d'oublier Ashaïn Atshar, il pourra dire dans ce cas-là d'abord Ashaïn Atshar. » Et la dernière, « Yud, est-il maïm or ? » Quelqu'un, il a été aux toilettes, il n'a pas dit Ashaïn Atshar. « Ves-yad-at-o, il a-t-il ordre maïm ? » Et après, il a encore envie d'aller aux toilettes. « Vaka nimlach, il va une deuxième fois aux toilettes. » Combien de fois ça vous êtes déjà arrivé ? Vous avez été aux toilettes une fois. Vous avez oublié de dire Ashaïn Atshar. Une demi-heure après, vous êtes aux toilettes une deuxième fois. Alors, tu dis « mince, j'ai pas fait. » Combien de fois tu vas dire Ashaïn Atshar ? Et d'après le Shulchan Atshar aussi, c'est une fois ? Mais il ne peut pas faire deux fois la même rachat d'Atshar. Alors, je suis désolé. D'après les rishonim, les maîtres du Moyen-Âge, et le Shulchan Atshar, il faudrait dire Ashaïn Atshar deux fois ! Mais, « Ah ! » 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 Et même le Rav Yosef, qui normalement, on suit le Shulchan Ahoch, mais ça fait partie des cas. On ne va pas aller comme le Shulchan Ahoch, et donc on ne fera qu'une fois. Je vous donne un autre exemple, le Talit. Vous savez que d'après le Shulchan Ahoch, si vous allez aux toilettes, vous envez le Talit, d'après le Shulchan Ahoch, vous devez refaire la Braha. Mais étant donné que c'est quand même une discussion, l'Alaha, on ne refait pas. Ça fait que Braha, la Haquel, même contre Maran. Voilà, on s'arrête là. Bon, HaShem, dans le prochain cours, on finit, Bézat HaShem, le chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada